Bonjour et bienvenue à toi dans Lux Mundi Junior. Nous sommes aujourd'hui dimanche bien sûr, et dimanche c'est un jour très important, mais encore plus important ce dimanche là, parce que c'est le dimanche des rameaux. Alors toi et moi nous allons ensemble écouter l'évangile de ce jour et voir comment est-ce qu'il peut nous toucher dans notre vie quotidienne, notre vie de tous les jours, comment nous pouvons marcher sur les pas de Jésus. A tout de suite. L'évangile de Jésus Christ selon saint Marc Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. » Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père, Hosanna au plus haut des cieux ! » Tu l'as entendu bien sûr, aujourd'hui c'est l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Et Jérusalem c'est la capitale d'Israël, c'est une très grande ville, c'est là que se trouve la plus grande de toutes les églises, le temple de Jérusalem vers lequel Jésus marche. Jésus va rentrer dans cette ville. Mais comment va-t-il rentrer dans cette ville ? Aujourd'hui on voit un peu d'une manière spéciale. Il va rentrer acclamé par la foule. Est-ce que c'est toute la foule, comme par exemple les personnes qui se mettent à leur fenêtre pour applaudir les soignants le soir ? Est-ce que c'est une foule plus petite ? Évidemment tu as compris, c'est une petite foule. La foule des pêcheurs, la foule des boiteux, la foule des malades, la foule de tous ceux que Jésus a guéris, accueillis et à qui il a prêché la bonne nouvelle pendant toute sa vie. Les autorités de la ville, elles, les grands prêtres, ceux qui sont au temple, eux ne vont pas se déplacer pour aller accueillir Jésus dans les cris de joie. Et c'est ça qui est justement important aujourd'hui. Jésus est notre roi, il est le roi de tous les chrétiens et précisément il ne va pas être accueilli comme un roi de ce monde mais comme le roi du ciel. Alors qu'est-ce qu'un roi de ce monde possède en général ? Il a un trône, il a un sceptre, il a une couronne et puis il a bien sûr une armée et un pays. Chez Jésus les choses sont très différentes. Son sceptre, qu'est-ce que c'est ? Ce sera un bambou qu'on va lui donner pendant qu'il se fera flageller et moquer par des soldats. Sa couronne, qu'est-ce que ce sera ? La couronne d'épines bien sûr, une couronne que beaucoup de gens ne voudraient pas avoir sur la tête. Son trône, ce sera la croix elle-même, un trône un petit peu douloureux. Et son pays, ce sera le royaume des cieux qui est aussi notre pays. On le voit, Jésus arrive à Jérusalem et il est accueilli comme un roi avec « Hosanna » qui est le cri des viva, des cris de joie du peuple. Mais Jésus précisément ne se présente pas comme un grand roi victorieux et plein d'orgueil, plein de force. Il va se présenter comme un roi humble, un roi tout petit. Il ne va pas monter sur un fier cheval, mais il va simplement utiliser une toute petite monture, un petit âne tout petit. Il est un roi qui ne vient pas prendre possession de la ville et de tous ses trésors, mais un roi qui vient monter sur la croix, mourir librement pour que le monde entier soit sauvé. Et c'est pour ça que ce récit est si spécial aujourd'hui. Parce que les mêmes gens qui accueillent Jésus aujourd'hui dans les cris de joie, les mêmes personnes et tous ceux qui les entourent, cinq jours plus tard, le vendredi saint, eh bien cette foule va acclamer la mort de Jésus. Eh bien cette foule, en fait, elle est un peu comme nous, comme notre propre cœur. Un matin, on va se lever, on va être en pleine forme, on va être gentil avec tout le monde, avec papa, avec maman, avec nos amis, avec nos profs. Mais le lendemain ou même le soir, si on va avoir une difficulté, quelque chose qui fait mal dans le ventre, qu'on va être un peu en colère, de mauvaise humeur, on va être méchant avec tout le monde et on va manquer de faire des efforts. Pas grave si on fait pleurer quelqu'un, tant pis. Mais ça, tu vois, nous en sommes tous capables. Le matin, nous sommes fidèles et nous sommes très positifs. Et le soir, nous sommes capables d'abandonner même notre meilleur ami. Et puis, il y a les autres. Notre joie, évidemment, peut être accueillie par une autre joie. Elle peut être un peu contagieuse, plus contagieuse qu'un virus. Quand tu vas rire, par exemple, peut-être que quelqu'un d'autre à côté de toi va se mettre à rire pour t'accompagner. Mais le peuple ici est un peu différent. La joie de ce petit peuple, de ces malades, de ces pécheurs, va être mal accueillie. Et les gens qui vont l'entendre vont plutôt être mis de mauvaise humeur. Et ils vont dire, quel peuple mal éduqué ! Ce sont eux aussi qui vont dire quelques jours plus tard « Crucifie-le ! » en parlant de Jésus. À cause de leur méchanceté, ils vont réussir à transformer Jésus, qui est un homme bon, généreux, gentil avec tout le monde, qui va guérir les malades, qui va pardonner les pécheurs. Ils vont le transformer en un malfaiteur, en quelqu'un qui mérite même d'être mis à mort, d'être cloué sur une croix. Alors aujourd'hui, la question nous est posée. Est-ce que nous allons crier « Hosanna » avec le petit peuple joyeux ? Ou est-ce que nous allons crier « Crucifie-le » avec le méchant peuple ? Alors aujourd'hui, marche derrière le Christ dans la joie, avec ta palme, avec ton manteau, et viens l'accueillir sans hésiter. Parmi ceux qui venaient accueillir Jésus, il y avait beaucoup d'enfants. Alors viens te joindre à eux aujourd'hui, et passe une très bonne semaine sainte. Sous-titrage ST' 501